... Page spéciale AES avec le vernissage de l'ouvrage de l'auteur Maïsoumo Ibrahima, un recueil de photographies rendant hommage au fondateur de l'Alliance des Etats du Sahel. La présentation à Niamey avec Moussa Amani et Abibou Abdraman. L'Alliance des Etats du Sahel, AES, c'est le titre de ce livre de M. Mesouma Abdubagué Ibrahima, dont la cérémonie de vernissage s'est déroulée ce samedi 7 septembre 2024 à Niamey. Dans cet ouvrage, l'auteur rend un vivant hommage aux pionniers, ou du moins aux pères fondateurs de l'Alliance des Etats du Sahel, qui sont les chefs d'État actuels du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ce livre salue également la voyance des peuples de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel dans leur combat pour la réconquête de la souveraineté de leurs pays respectifs. Des dirigeants plus que jamais déterminés et engagés à rendre aux peuples de la Confédération AES leur liberté, leur souveraineté, leur personnalité, en un mot, leur dignité d'Africain. Ce lourd héritage du passé, légué par les héros soudano-sahéliens, premiers résistants au colonialisme. Présent à cette cérémonie de vernissage, l'ambassadeur Adani Hilo, ministre conseiller diplomatique et stratégique du président du CNSP, et président du comité chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES, a salué cette initiative de l'auteur. C'est en cela que cet ouvrage est essentiel. Et cet ouvrage, il est essentiel pour les plus jeunes d'entre nous, pour qu'ils voient qu'il est possible, dans ce Sahel, qui est considéré comme étant une des terres les plus difficiles, les plus pauvres, qu'il est possible de bâtir un avenir certain, un espace de souveraineté, un espace de prospérité sur cette terre sahélienne. Les nombreux participants à cette cérémonie ont exprimé leur soutien à l'auteur avant de demander la vulgarisation de l'ouvrage dans tous les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour que la jeunesse surtout s'approprie ce combat des pères fondateurs de l'AES.